... Ici les Moulineaux, musée de la carte à jouer. La première salle de l'exposition sur la carte au Mansi dévoile de très belles cartes de tarot anciennes, des gravures, des peintures et un tablier. Nous avons emprunté ce tablier maçonnique au musée de la franc-maçonnerie. Ce tablier que les francs-maçons portent et mettent autour de la taille, comme des ouvriers, des travailleurs. Lui, c'est Gwenaël Bechet, le commissaire de l'exposition. Parce que ce tablier nous intéressait à plusieurs titres. D'abord, il est très beau, c'est la peinture sur soie. On a sur ce tablier un certain nombre de symboles maçonniques avec un parvis, des colonnes et surtout, pour nous, cette pyramide égyptienne un petit peu fantaisiste mais qui montre un petit peu le bain culturel et l'égyptomanie de ces milieux francs-maçons. De quand date ce tablier ? Ce tablier, donc, il a été attribué par erreur à Voltaire mais en fait, il semblerait que ce tablier soit plutôt du tout début du XIXe siècle, donc un petit peu plus tardif. On a du jaune, du bleu, du rose. Oui, c'est vraiment une très, très belle pièce. En fait, on va rencontrer la franc-maçonnerie tout au long de l'histoire de la cartomancie avec les tarots. Mais pourquoi un tablier de francs-maçons dans une exposition sur la cartomancie ? Quel lien y a-t-il entre les cartes de tarot et la franc-maçonnerie ? Pour avoir ma réponse, je pars en direction du 9e arrondissement de Paris. Au numéro 9 de la rue Cadet se trouve le musée de la franc-maçonnerie. Je suis reçu par son directeur, Pierre Mollier. Les rapports entre la franc-maçonnerie et le tarot, ils sont très étroits, dans la mesure où, quand on regarde les grands noms du tarot en France depuis le XVIIIe siècle, c'est tous des maçons. Cour de Gébelin va nous expliquer en 1781 qu'elles sont en fait un livre de sagesse de l'Antiquité qu'il faut décrypter. Et donc, c'est Cour de Gébelin qui va dire que ce n'est pas uniquement un jeu, ce n'est pas uniquement un support pour se demander si on va gagner au loto ou pas, etc. Ces cartes mystérieuses, elles révèlent un mystère, et un mystère, ce n'est pas des petites choses, c'est les enjeux du monde, y a-t-il une vie après la mort, etc. Et donc, il va expliquer que c'est le livre de Thoth, et Thoth, c'est donc un dieu égyptien, le dieu de l'interprétation. Et tout de suite, tout le monde va dire bien sûr qu'il a raison, et on va se mettre à spéculer sur les triomphes et les atouts du tarot qu'Éliphas Lévy va appeler les arcanes du tarot. Éliphas Lévy, alors qu'il n'est pas qu'un maçon, mais qu'il a été à un moment, dans les années 1850, va dire qu'en fait, le tarot, alors ce n'est pas la philosophie de l'Égypte ancienne, c'est la cabale, la cabale juive. Après, un autre franc-maçon, Oswald Wirt, est l'auteur du tarot, un des tarots les plus populaires aujourd'hui, et lui en fait vraiment une lecture maçonnique. Il a publié un livre qui a été une sorte de best-seller qui s'appelle « Le tarot des imagiers du Moyen-Âge ». Et pour lui, la franc-maçonnerie est une école initiatique, le tarot est un livre initiatique, donc pour comprendre le tarot, il faut passer par l'école initiatique. Donc, vous voyez, on va coller sur le tarot des tas d'interprétations, grosso modo, qui dit symbole, dit mystère, qui dit mystère, dit école initiatique. Et donc, il va y avoir cette sorte de compagnonnage entre le tarot et la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles franc-maçons qu'on retrouve sur un jeu de tarot ? Dans la revue qui va sortir, on publie une analyse d'une des arcanes qui s'appelle « La maison Dieu » et qui, effectivement, peut renvoyer à un grade maçonnique. L'arcane de la maison Dieu, c'est une tour, donc c'est une construction qui est foudroyée, qui est en train d'être détruite. Sur la carte, on voit la tour et puis on voit qu'elle se fissure et on imagine qu'elle va tomber parce que l'éclair l'a frappée. Et donc, bien sûr, ça fait penser à la tour de Babel. Et dans la symbolique maçonnique, la tour de Babel joue un rôle. Mais le grade maçonnique ne fait lui-même que reprendre une symbolique plus ancienne autour de la tour de Babel, de la tour foudroyée. Donc là, effectivement, il y a une sorte d'écho de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle dans le jeu de tarot. Le tarot, toutes les cartes, les arcades sont pleines de symboles. L'ermite, la roue de la fortune, la mort, la maison Dieu, toutes ces cartes ont une forte dimension symbolique. Alors, parfois, il peut y avoir une sorte d'équivalent en franc-maçonnerie, comme par exemple pour la maison Dieu. Mais sinon, la mort, par exemple, la franc-maçonnerie, comme toutes les sociétés initiatiques, elle est basée sur une symbolique de la mort et de la renaissance. Donc, l'arcane de la mort peut avoir une lecture maçonnique. Et puis, la roue de la fortune, c'est aussi une sorte d'archétype philosophique de l'homme par rapport à son destin. Donc, on ne retrouve pas dans le détail sur les cartes du tarot tel ou tel symbole de tel ou tel grade, globalement. Mais il y a une ambiance générale qui est dessinée par ce frère Courdo-Géblain en 1781 et qui va beaucoup marquer la lecture du tarot, notamment en France. Mais sinon, les symboles maçonniques, c'est plutôt des symboles de la construction, l'équerre, le compas, le fil à plomb. Donc, non, c'est plus une approche, une sensibilité générale que vraiment des symboles que le tarot aurait repris de la franc-maçonnerie. Il y a peut-être aussi en commun une culture du secret ? La culture du secret, oui, mais est-ce que c'est une culture du secret ou si c'est un secret par nature ? Parce que le propre du symbole, c'est que sa signification n'est pas secrète dans la mesure où il s'en est interdit de le dire. Sa signification est secrète dans la mesure où elle ne se livre pas comme ça et il faut tourner autour, méditer, y réfléchir. c'est un secret par nature et pas un secret qu'on décrète en disant qu'il ne faut pas le dire. D'où cette réponse à que veulent dire vos symboles ? Ils ne veulent rien dire sinon on le dirait. C'est qu'ils ne relèvent pas du disciple, ils relèvent de l'intuitif, de la perception et d'une autre logique que la logique de l'analyse rationnelle qui, elle, est d'un autre ordre. Est-ce que vous jouez au tarot ? J'ai joué quand j'étais jeune. Je vais vous dire, moi, j'ai une approche esthétique du tarot. Je dois avouer que je suis au Grand Orient donc j'ai quand même plutôt un vernis un peu rationaliste mais je suis fasciné par l'esthétique du tarot et les cycles imaginaires qu'elle a créés. Moi, je vois le tarot comme le seigneur des anneaux ou comme Lovecraft ou comme, voilà, c'est ma perception du tarot, perception peut-être un peu littéraire mais que je trouve tout à fait envoûtante. Alors, je suis assez sensible à l'ermite, peut-être par identification, je ne sais pas. Il est avec sa lumière, il cherche quelque chose avec sa lumière. J'aime bien la maison Dieu dont je vous parlais tout à l'heure. Le battleur est assez mystérieux avec ses terres un peu détachées, la roue de la fortune. Qu'est-ce qui vous plaît ? Le mystère, ces cartes mystérieuses qui sortent à l'huile des temps. Donc finalement, en 2020, je suis comme cours de Gébelin en 1781. Je ne comprends pas, ça m'intrigue et mon esprit commence à grabuger quand je vois les cartes du tarot. Pour percer le mystère des cartes de tarot et en découvrir plus encore sur le monde riche et étonnant des cartes, je vous recommande l'exposition « Cartomancy entre mystère et imaginaire » au musée de la carte à jouer à Issy-les-Molinos jusqu'au 7 juin 2020. A bientôt pour une nouvelle rencontre au milieu des cartes. Sous-titrage ST' 501